Houston, Houston, est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Oui, je viens de voir passer une comète, la fameuse comète Bandai que nous avons vue sur nos satellites il y a un petit moment, et Bandai continue de nous extirper du pognon. Tu as très bien entendu. J'avertis les fans de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball super super héros, Bandai veut ton fric, Bandai veut ton pognon. On y est messieurs dames, on y est ? Je vous l'avais dit, une Gohan Beast, l'une des plus belles figurines de Gohan Beast sera faite en Ichiban Kudi, et là aujourd'hui Bandai passe sa seconde et dévoile une Ichiban Kudi qui arrivera en 2023. On y est ? Alors, petit récapépette de ce qu'on a eu. SH Figure Arts de Gohan Beast, elle est pas mal, mais elle est pas non plus extraordinaire. Les articulations, la tronche, les machins, enfin la tronche elle est plutôt cool. DXF de Gohan Beast qui arrive du coup en Game Center, catastrophe au niveau des proportions et tout ça. Et à l'époque je vous disais quoi ? Je vous disais, attendez, il va y avoir une Ichiban Kudi, c'est surcentré sur le film, ils vont se casser un peu le cul pour contenter les fans du long métrage. C'est normal. Et on y est. T'as Bandai qui annonce pas une, mais deux figurines, deux figurines pour exploiter comme il se doit ta monnaie. Ils appellent, c'est Bandai qui appelle directement ton banquier. Bon je vous explique, on vous balance une last one, c'est celle qui sera convoitée. Par contre le Loa, bah faudra faire avec. On en a gros. On en a gros ? Non mais parce qu'il y a trop de figurines, c'est dur de suivre, c'est dur au bout d'un moment de se dire, bon ben est-ce que je vais pouvoir mettre de l'argent de côté pour acheter des figurines qui me contentent ? Mais là on va arriver dans un domaine où c'est pas que du super-héros, c'est aussi les fans de Dragon Ball Z et il y a beaucoup de personnes qui attendent ce qui vient d'être dévoilé. Allez on va passer à la seconde. Marty, trop de mystère, trop de deux. Attends, laisse-moi passer au gros plan ma gueule. Bim, nous y sommes. Alors en plus c'est une Ichiban Kooji Dragon Ball vs Omniverse, appelée Beast cette fois-ci. Ce qui veut dire même au niveau des goodies de merde, il va y avoir du lourd. Vous le voyez là maintenant, tout de suite, on a du Gohan Beast extrêmement bien modélisé et bien sûr du Orange Piccolo en mode badass prêt à péter des gueules. Des fans de super-héros, je pense que ça peut faire le café. Loa, il s'agit donc de Gohan Beast, figurine 20 cm, masterlies, en train de jouer à pierre, feuille, ciseaux, malheureusement. Et oui, le Loa, c'est Gohan qui tend le bras avec une main ouverte. On n'a pas ça dans le film. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse ? Main ouverte, la main posée. Alors, on va aller directement à l'essentiel. Soyons direct, 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 bim. Last one. Last one. Hop là, Loa. Loa, Last one. Est-ce que tu as compris le délire ? Bien sûr, le Loa sera beaucoup plus facile à choper. Là, Last one, je tiens à le rappeler, il s'agit d'une figurine qui est offerte au consommateur qui va tirer le dernier ticket de la loterie dans une boîte complète. Hop, je prends le dernier ticket. Ah ben, le monsieur, il va dans sa réserve. Bon, ben, en cadeau. Boum, une Last one. Et là, Last one, il s'agit donc de Gohan Beast en train de faire le Macaco Sampo, le fameux Macaco Sampo. Elle est là, la figurine convoitée. Elle est là, la figurine que les collectionneurs vont vouloir acheter. Bien évidemment, ils veulent le finish. Ils veulent le Macaco Sampo. En plus, c'est la pose du finish face à Cell Max. Mais non, pour vendre d'autres figurines et surtout attirer le consommateur, etc. En l'eau, on aura donc le Gohan en train de faire pierre-feuille-ciseaux. Parlons peu, parlons bien. Mis à part les doigts, nous avons exactement la même modélisation que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et de prime abord, excusez-moi, vu comme ça, sous cet angle-là, la figurine n'est pas dégueulasse. Je suis très curieux de l'avoir de profil pour voir les cheveux. Mais là, les cheveux comme ça, avec le petit regard et tout, quoique les cheveux au niveau des pointes, c'est légèrement arrondi. Ce n'est pas non plus dérangeant, je pense. Regardez, vous le voyez là, le côté arrondi ici, ici également. Non, c'est censé être des pics, limite. Très bestial, le Gohan, sous cette transformation-là. Bon, écoutez, je pense qu'elle sera très belle. J'attends de voir, encore une fois, d'autres photos qui seront diffusées plus tard. Là, pour le moment, j'imagine que c'est le proto. Après, ils vont faire des clichés du modèle définitif. Après, ce sera exposé. Donc, vous allez avoir un C8 pour ne pas changer de ma part. Après, la modélisation, elle est impeccable. Je trouve qu'on a des pièces séparées. Ça se voit de toute façon, il y en aura. Ah, ça se voit que c'est le proto. Ça dégueule un peu de ce côté-là. Ah, fais voir s'ils ont fait un... Eh ! Ils ont fait du photomontage. Regardez. Ah, la peinture qui dégueule et tout. Eh, c'est bizarre. On a utilisé le même moule. La même photo. Ah, oui. On a juste changé la main. Voilà, ils sont forts chez Photoshop Bandai. Donc, mis à part cela, je pense qu'il y aura de jolies nuances. Il y aura de jolies proportions, de jolies teintes. On aura des textures mat. Je pense qu'on aura un léger laqué. Ça ne se voit pas là, mais je pense qu'on aura un léger laqué sur les cheveux. Voilà. Quoique, ah, de ce côté-là, il y aura peut-être une différence au niveau des cheveux concernant la Last One et du coup, le lot A. Le lot A, on aura vraiment la version Wish, je pense. Et puis, la Last One, ouais, ça se voit en plus. Ce sera bien laqué, bien clinquant, bien super héros dans l'esprit. Les couleurs sont très, très flashy. Voilà, concernant le Gohan Beast, on enchaîne, messieurs, dames, avec le lot B. Il s'agit de Orange Piccolo en mode pétage de gueule. On est sur une illustration déjà connue qui a été faite par même Akira Toriyama. On avait eu droit en petit bonus au cinéma. Et ce n'est pas dégueulasse. Il est bien vénère, il veut péter les gueules, il a des chaussures compensées. Enfin, c'est Orange Piccolo, quoi. Franchement, la gueule, la carrure, elle est vachement cool. Je l'ai déjà dit, moi, cette transformation, je ne la trouve pas dégueulasse. Je la trouve vraiment sympa dans le film et tout. Juste les couleurs qui me dérangent un peu, ils auraient pu prononcer le vert, machin, etc. Parce que le design de base est très marquant, je trouve, au niveau de la rétine. Je veux dire, il a une mâchoire un peu plus carrée, il a une musculature bien plus prononcée, bien plus volumineuse. Bon, ça suffisait. Après, on est dans une génération 2023 où il faut toucher à notre public, à savoir les tout-petits et pas que les enfants, mais les tout-petits dans l'univers Super Dragon Ball Heroes, l'univers des cartes que vous connaissez maintenant, qui est très coloré, très flashy et très what the fuck au niveau des transformations. Et ça marche. Ça marche. Moi, je vous le confirme du côté japonais, avec les enfants, les tout-petits et compagnie, quand il y a du Orange Piccolo qui déboule, c'est tout de suite marquant. Et en plus, le nom, il n'y a pas plus marquant. Le nom est tellement con. Orange Piccolo. Ben ouais, ben voilà. Bon, mis à part mon avis personnel sur la couleur, je trouve qu'il est super bien modélisé. Il a une musculature incroyable. Il a une gueule très fidèle, du coup, au long métrage. Je n'ai rien à dire sur cette figurine-là, à part que peut-être les déchirures seront un peu plus arrondies au niveau du modèle définitif. On aura des pièces séparées, ça c'est bien, du coup, pour la peinture. Je pense qu'on aura un aspect très mat sur tout le corps. Peut-être que sur les contours ici rougeâtres, de sa peau, on aura quelque chose de légèrement brillant. Je ne sais pas, je le sens venir au niveau du plastique. Mais bon, globalement, c'est un très bon produit de prime abord. Attention, j'ai bien dit de prime abord. Franchement, rien à dire. L'O.C. L'O.C. c'est du sel max. Et tu sens que Bandai voulait faire une figurine avec une figurine qu'il possédait déjà. Je les ai cramées pour ne pas changer. J'ai fait même une petite analyse juste avant. En fait, il s'agit d'une figurine qui va arriver en janvier 2023, à savoir ce sel-là. Sel forme ultime machin 1.5 00 plus plus que 4000. Tu m'as compris. Donc, tu peux te dire, bon, pourtant, au niveau des jambes, regardez, là, c'est du noir. Là, c'est un peu forme numéro 2, etc. Mais ils ont vraiment récupéré une partie de ce moule-là pour concevoir ce sel max. Alors, pour preuve, j'ai fait un délire. J'ai regardé cette cuisse-là. Regardez, il y a 1, 2, 3 espèces de trous en forme de prismes et puis 3 petits trous alignés. Hop là, j'ai fait un zoom. 1, 2, 3 et 3 petits trous alignés. Voilà. C'est vraiment le même moule, même au niveau du buste. Il y a pas mal de choses identiques. Voilà, au niveau des épaulettes. Je pense qu'ils ont juste modifié ici l'aspect. Ils ont gardé le moule et puis ils ont rajouté des trous. Et hop, on a du sel max. Même chose au niveau du muscle. C'est vraiment, le bras ici, c'est vraiment la même merde. On a l'impression de voir un mini fion de ce côté-là. Il a un fion sur le bras le sel. Et puis ça a été modifié vers l'arrière pour apporter une nouvelle figurine. Ceci étant dit, vous le savez moi de mon côté, quand ils font du recyclage, ça ne me dérange pas si on nous propose à nous les consommateurs un produit nouveau, inédit, une nouvelle transformation comme par exemple Goku et Trunks avec les muscles développés de ouf. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous le dis direct, ça ne me dérange pas. Eh bien, de ce côté-là, je pense que ça ne va pas déranger non plus énormément. de personne. Il faut juste aimer la carrure, la carrure qui est assez particulière. Pour moi, c'est le max. Il est censé être bien plus volumineux, bien plus colossal au niveau du corps, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau des biceps. C'est vraiment une masse à lui tout seul. Et la queue a l'air légèrement trop petite, trop fine par rapport à ce que j'ai en tête, de ce que j'ai vu dans le long-métrage. Après, écoutez, elle fait le café. Elle fait le café. Après, en termes de rendu, si on a exactement la même chose ici, je l'ai vu de mes yeux, vous avez la vidéo sur la chaîne, vous allez voir ça tout de suite à la Jamfesta, eh bien, on aura quelque chose de maths et plutôt bien travailler. Voilà. Mais bon, je m'attendais à un Salmax un peu mieux pétant, entre guillemets, un Salmax un peu plus conséquent en termes de diamètre, volume, hauteur, etc. Mais ça fait le café. Ça fait le café. À voir de mes yeux quand elle sera exposée et exhibée dans une vitrine, tout simplement. Mais bon, attention, deuxième figurine de Salmax annoncée. La première, je tiens à le rappeler, c'est une Adverge. Je n'ai pas diffusé la vidéo comme un imbécile, mais bon, je vous la diffuserai. Donc, une Adverge, c'est une toute petite figurine. Là, c'est une vraie figurine de 28 centimètres. La vraie première figurine de cette Mag, c'est une figurine Itty Manquillie de 28 centimètres. On continue et là, ça va faire plaisir du coup aux vieux de la vieille. On nous annonce un Gotenks en Super Saiyajin loadé de 17 centimètres. Le leur bien. Par contre, les Gotenks, malheureusement, on en a eu pas mal pendant une période. Je veux dire, c'est sympa, c'est cool. Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, de mon côté, je ne veux pas passer mon chemin. J'ai déjà des Gotenks de ouf à la maison, de Master Stars Peace et d'autres gammes. Donc, je pense que clairement, ce sera une esquive de ma part. Voilà. Et là, Bandai ne se fait clairement pas chier. Mais alors, pas du tout. Et c'est là, tu vois, ils veulent carrément exploiter le porte-monnaie des consommateurs. Au lieu de faire comme Metal Cooler et couleur en normal pour le même lot, du coup, c'est surprise, qu'est-ce que tu as dans la boîte et tout. Ils séparent la figurine en deux et bim, tu as un Gotenks en normal en lot E. Voilà. Bon, ça va être un peu... C'est la facilité. Moi, j'appelle ça de la facilité. Donc, Gotenks en lot E, Gotenks en lot D, Super Sayadin en normal, le sympa. les cheveux de face, je ne suis pas spécialement fan. Quand il est de face, j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion. Mais le problème, c'est que c'est tiré énormément de cette illustration-là, d'Akira Toriyama, où les cheveux partent légèrement en arrière en Super Sayadin. Cette illustration-là, cette pose-là, elle est connue de la communauté. Tu la connais, tu l'as déjà vue de tes yeux quelque part. Du coup, ils ne sont pas fait chier, ils ont repris exactement cette pose-là du Super Sayadin pour la foutre en normal. Et les cheveux qui partent en arrière en normal, je trouve ça illogique. Il n'y a pas de qui autour, là. Il n'y a rien. En normal, il y a les cheveux qui partent en arrière. Donc, ils ont dû relever légèrement les cheveux vers l'avant, un petit peu vers l'avant pour avoir le Gotenks qu'on connaît, qu'on a déjà vu quand il est de face. Et on va terminer avec une figurine qui est attendue par énormément de collectionneurs et que moi, de mon côté, je vais zapper grâce à vous, grâce à la communauté parce que vous avez réalisé l'un de mes petits rêves de possesseurs de figurines dans le monde de la collection, à savoir, derrière moi, une figure art 0x ici, de Majin Buu, complètement incroyable. Je vous fais des bisous. Eh bien, on nous annonce pour le lot F, eh bien, hop là ! Un Majin Buu ! Hein ? T'écris, Majin Buu ! Vous ne me sortez pas tous les noms qui me rendent dingue, là. Je vais voir des trucs de fou. Donc, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. Tu ne le possèdes pas. Sous cette forme-là, elle peut finir à la maison. Il y a juste un point qui attire l'œil tout de suite. Mais, on est sur du proto, donc, j'espère qu'ils se casseront un peu le cul pour rendre lisse, tout ça. Il s'agit de la jointure qu'on peut voir au niveau du menton, malheureusement. Et du coup, hop là ! On va faire un gros zoom de l'espace. De l'espace, regardez, c'est hyper voyant. Hop là ! Mais, vous allez le voir dans mes autres vidéos de la Jump Festa, lorsque je vais vous partager tout ça, des prototypes compagnie, c'est très prononcé. Quand il s'agit de proto, c'est très prononcé au niveau des jointures. Et souvent, souvent, quand Bandai se casse un petit peu le cul, on a des figurines plutôt bien finies, bien réalisées, qui cachent légèrement ces petits défauts. Ça arrive, ça arrive. donc j'espère que le produit définitif, on aura ce défaut caché. Et ça se voit, même chose ici, de ce côté, regardez. La tête a été faite à part. Mise à part ce défaut ultra voyant et qui attire l'œil, la modélisation, messieurs, dames, elle est fantastique. Elle est trop bien. 27 centimètres de bonheur, mi-mou, mi-dur. Et je parle de figurines. Je parle du corps d'Imagine Buu, de la peau d'Imagine Buu. Et la musculature est top, la musculature est fidèle, les doigts sont légèrement boudinés, comme on a pu le voir dans le manga animé, etc. Alors oui, il y a tous les, comment on appelle ça, les puristes de la mort, les arcords puristes de la mort qui vont sortir le manga à page 42, tirée à 15ème, case, machin, etc. Pour dire, bon, lui, il a les doigts comme ça, il est censé avoir 4 doigts, non 5 doigts, puis des trucs arrondis, des machins, etc. Moi, je vais vous dire de tout ça, je m'en fous du moment qu'il nous sorte une belle figurine dans son ensemble. Comme là, je dis un oui. Ça, je sais que vous êtes nombreux, dès que vous allez le voir dans cette vidéo, à dire, mais putain, faut que je précommande ce truc parce que ça déboîte. Vous avez des figurines comme ça de Majin Buu à la maison ? Non. Vous avez déjà vu des figurines comme ça Leclerc, à Auchan, à Carrefour, machin, etc. Ou dans les boutiques d'un port ? Non. On est d'accord. La dernière, la vraie dernière qui date maintenant, c'est la figure Art 0x qui dépote sa maman, mais qui est vendue à des prix complètement dingues, surtout au Japon. Surtout au Japon. Ça fait plaisir. Quand je vous dis que Bandai écoute, les consommateurs écoutent, du coup, la communauté, eh bien, on en a la preuve maintenant depuis plusieurs années, depuis plus de deux ans. Voilà. Donc, évidemment, on oriente tout ça vers le film Dragon Ball Super, super-héros. C'est normal. C'est les fans du long-métrage attendent les figurines et ça y est, Bandai vous sort. À part le lot A qui est malheureusement un lot pour faire vendre des tickets. Voilà. Le lot B, ça va finir à la maison de certains. Le lot C, j'imagine que certains collectionneurs vont y réfléchir à deux fois. Lot D, du déjà vu, mais le lot F, oui, oui, on est d'accord, ça finit la maison. La last one, ça va être la guerre. Reste à savoir s'il y aura des des Overseas. Reste à savoir si l'Europe sera concernée. Je ne sais pas, malheureusement, c'est souvent le cas. Enfin, souvent dans le sens où Bandai s'en fout de plus en plus de l'Europe. Et après, on a des lots de merde, les serviettes et compagnie. Mais ça, on verra ça en temps et en heure. Dites-moi ce que vous en pensez vous de cette Titibane Kudjila. N'étant pas fan de Dragon Ball Super Super Hero, moi, évidemment, cette Titibane Kudjila, je serai légèrement en retrait, voire beaucoup en retrait. Mais, en ayant un point de vue totalement objectif pour une fois, objectif, mais avec une pointe de subjectivité, je parle vraiment de la modélisation et tout. Là, sincèrement, on a de très belles figurines. Le Gohan Beast, l'Orange Piccolo, le Cell à voir, mais le Beast Piccolo et l'Orange Gohan, franchement, belle modélisation. Et pour les vieux de la vie, vous avez quand même de quoi vous ronger l'os comme ça. Magine Bou, sous cette forme-là, je dis oui. Bon, les amis, je vous laisse tranquille. C'était la grosse, grosse news du jour. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, Sous-titrage ST' 501